Le tableau que j'ai choisi pour vous aujourd'hui s'intitule « Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences ». Il s'agit d'une huile sur toile peinte par Henri Testelin d'après Charles Lebrun, peintre officiel de la cour. Elle est conservée aujourd'hui au château de Versailles, ce qui n'est presque pas étonnant vu que sur cette toile figure le Roi Soleil. Sa composition est relativement simple. Louis XIV occupe la place centrale de cette œuvre, c'est le personnage principal. Il est assis dans un habit rouge qui ressort au centre de la composition. A sa droite, on retrouve sa cour et à sa gauche, les savants de l'Académie. Un soin particulier est apporté aux divers éléments qui figurent sur cette toile. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, parlons un peu du titre de l'œuvre. Pour commencer, qui était Colbert ? Jean-Baptiste Colbert est issu d'une famille bourgeoise. Il entre au service de Louis XIV à la mort de son protecteur, le cardinal Mazarin. Son action va s'exercer dans trois domaines, les finances, le développement de l'industrie et l'essor du commerce. Sortes de ministre, on le connaît principalement pour son rôle de contrôleur général des finances et sa contribution à l'organisation de l'esclavage dans les colonies françaises, au niveau juridique avec le code noir et au niveau pratique avec la création de la Compagnie des Indes. Concernant l'Académie royale des sciences, autre élément important du titre, elle fut créée en 1666 par Colbert lui-même pour réunir un certain nombre de savants, mathématiciens, physiciens, etc. Louis XIV considérait que le développement des sciences participait au rayonnement de la France. L'Académie fut placée sous sa protection à partir de 1699. Elle siégeait au Louvre et ses membres était nommé par le roi lui-même. C'est à partir de 1699 que le règlement de l'Académie répartit les sciences en six classes. Géométrie, astronomie, mécanique, anatomie, chimie et botanique. En 1785, deux classes supplémentaires ont été ajoutées. L'histoire naturelle et minérale et la physique. Si on s'intéresse maintenant aux détails de cette œuvre, on note la présence de personnages importants pour l'Académie des sciences. Premièrement, l'abbé du Hamel. Homme de sciences et philosophe, il fut nommé par Colbert, premier secrétaire de l'Académie des sciences dès 1666, place qu'il occupa jusqu'en 1697. Deuxièmement, Charles Perrault. Ce nom vous dit peut-être quelque chose ? C'est bien lui, l'auteur des célèbres contes. La Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge. Pourquoi figure-t-il sur cette œuvre, me direz-vous ? Pour la simple raison qu'il a joué un rôle fondamental sur le chantier de Versailles, œuvre majeure de Louis XIV. De plus, il est l'une des personnes à l'origine de la création de l'Académie des sciences. C'est donc naturellement qu'il prend place au sein de cette composition. Si on regarde l'œuvre d'un peu plus près, on peut percevoir une multitude d'objets qui sont liés aux sciences. Beaucoup sont liés à l'astronomie, qui prend une place importante dans ce tableau. La scène semble être une pièce de théâtre dont le décor serait l'Observatoire de Paris, qui symbolise la modernité du royaume voulu par Louis XIV. La construction de l'Observatoire fut confiée au frère de Charles Perrault, Claude Perrault. Parmi les objets, on retrouve un globe céleste, élément qui vous est familier maintenant et qui met en avant les connaissances astronomiques sur les constellations. On retrouve également une sphère armilaire servant à montrer le mouvement des étoiles autour de la Terre et du Soleil, également une lunette astronomique, instrument qui permet de faire des observations du ciel, ou encore un sextant, instrument de navigation qui permet de relever la hauteur angulaire d'un astre afin de connaître sa position. Outre l'astronomie, d'autres sciences sont ici montrées et on retrouve parmi les objets un globe terrestre qui met l'accent sur l'état du monde tel que les scientifiques se le représentent à l'époque. On voit également en fond des squelettes d'animaux qui mettent en avant l'essor de la science vétérinaire au XVIIe siècle. Et on note également la présence d'une carte sur la droite de la toile qui représente les travaux de construction du canal de Midi, grand projet de Louis XIV, permettant de relier la Méditerranée à l'océan Atlantique. Enfin, on peut noter la présence d'un certain nombre d'ouvrages qui sont en réalité des traités scientifiques qui sont les publications des résultats des travaux qui ont été encouragés par l'Académie des sciences. Louis XIV se veut le roi du renouveau, le roi de la connaissance, protecteur des sciences et encourageant par la création de l'Académie des sciences, les recherches et les expéditions scientifiques pour parfaire les connaissances du monde. Il veut une France érudite au centre de tout, à l'image de Louis qui est au centre de la composition de cette toile. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage FR ?